Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portiez bien, et sur ce que vous êtes humeur à parler du foot camerounais, venez avec nous découvrir les familles de foot les plus connues au Cameroun. Vous le savez déjà, le Cameroun est un pays de footballeurs, un pays de talents et de vedettes. Certes, il est vrai qu'il regorge de plusieurs footballeurs de renom, le Mboua regorge aussi de familles de footballeurs connues. Aujourd'hui, notre chaîne fait un tour de scène des familles de nos talentueux footballeurs, afin de revenir avec des fratries au Jean-Mont-Nord. Voici pour vous les familles de foot version Camer. Déjà, nous avons les frères Bihik. Une fratrie de footballeurs qui a marqué l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. François Oman-Bihik évoluait au poste d'Atarcon, tandis que son frère André Kanabihik évoluait au poste de milieu défensif. L'épopée familiale se poursuit à travers Jean-Armel Kanabihik, le fils d'André Kanabihik. Deux, les frères Eto. Samuel Eto'o fils est indiscutablement l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire du Cameroun. Il a tracé son chemin et a ouvert la voie à sa famille. Ses frères David et Etienne Eto sont aussi des footballeurs. Cependant, ils n'ont pas connu la même réussite que leur frère aîné. La légende des Eto'o n'est pas terminée puisque le fils de Samuel Eto'o est en ce moment dans les prémices de sa carrière footballistique. Etienne Eto'o formé à Mallorque a même été sélectionné pour la coupe du monde des juniors avec le Cameroun. Même si un décret présidentiel ne lui a pas permis de participer à la compétition. Numéro 3, les frères Matip. Joel Matip est sans aucun doute l'un des meilleurs défenseurs du monde en ce moment. Il forme aux côtés de Vigile une tour imprenable à Liverpool. Après quelques sélections avec l'équipe nationale du Cameroun, Matip refuse désormais toute sélection dans l'équipe nationale. Son frère aîné Marvin Matip a lui aussi été sélectionné à plusieurs reprises avec les lions en montable du Cameroun. Numéro 4, les frères Etundi. Stéphane Mbiha et Etundi est un excellent footballeur camerounais. Très polyvalent, il peut évoluer dans plusieurs compartiments, défense comme milieu. Son frère Cadet, Franck et Etundi totalisent une dizaine de sélections avec l'équipe nationale camerounaise. Numéro 5, les frères Kame. Chez les Kame, le football a une histoire de famille. Ngam Kame a falliblement représenté. Beaucoup d'espoir avait été placé en cet excellent dribbler. Malheureusement, il n'a pas eu une carrière à la hauteur de son talent. Ses frères Cadet ont aussi été de très bons footballeurs et ont fait de beaux jours de championnat camerounais. Numéro 6, les frères Maya. Joseph Yebga Maya est un footballeur international camerounais qui évoluait au poste d'attaquant du début des années 60 au milieu des années 70. Il a fait la majorité de sa carrière sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, dont il est l'un des joueurs emblématiques. Il termine sa carrière à AS Béziers en 76, où il rejoint son jeune frère Martin Maya, également footballeur. Martin Maya y fait également l'intégralité de sa carrière. Numéro 7, la famille Song. Il s'agit ici du capitaine Rigoberts Song et de son neveu Alexandre Song. Plus besoin de les présenter d'ailleurs. Numéro 8, la famille Songo. Jacques Songo est un gardien de but qui a évolué au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Il a aussi marqué l'histoire du championnat espagnol, notamment celle du club des Potivaux dont il fit les beaux jours. Son fils Franck Songo a été très grand espoir de football. Espoir perdu, il côtoie lors de sa formation à la Masia, dans les équipes de jeunes de FC Barcelone, des joueurs comme Francesc Fabregas, Lionel Messi et Gérard Piquet. La suite de sa carrière sera terne. Numéro 9, les frères Mumy. Samuel Mbappé-Lépé et Belé-Moumi et Ekamba-Moumi. Les Mumy sont une famille de footballeurs. Nous connaissons tous les célèbres footballeurs Samuel Mbappé-Lépé de son vrai nom, Bappé-Moumi-Samuel. On oublie souvent de mentionner que son petit frère et Belé-Moumi fut aussi un passionné de football et un excellent footballeur. Les frères Mumy feront tous deux leur carrière au sein de l'Oryx de Douala et dans l'équipe nationale du Cameroun. Walter et Belé-Moumi fut un excellent footballeur au sein de l'Oryx et au sein de notre équipe nationale non plus. Il était réputé pour sa rapidité à la course et pour la qualité de ses tirs croisés. Il est décédé dans les années 70. Le frère aîné de la fratrie était aussi un très bon footballeur qui évolua au sein de l'Oryx. Il s'appelait Ekamba-Moumi-Adalbert et était surnommé Tout-Puissant. L'homme était une véritable force de la nature, un rock. Des petites anecdotes à son sujet et au sujet de Maréchal Mbappé-Lépé, son Légion. Nous en parlerons dans le livre, le Maréchal Samuel Mbappé-Lépé. Numéro 10, les frères et Tondé, Mbété Isaac et Sam et Tondé. Mbété et Tondé Isaac est certainement l'un des meilleurs joueurs que le Cameroun ait connu. Il a passé toute sa carrière à Caïman de Douala. C'est le premier grand meneur de jeu de l'équipe nationale du Cameroun indépendant. Mbappé-Lépé incarnait l'Oryx de Douala et Mbété Isaac était l'âme du Caïman de Douala. Fin technicien habile, dribbler, jongleur impénitent, personnage discret et d'une humilité légendaire, Mbété Isaac a marqué de son talent l'histoire du football camerounais. Sorcier Mbété est un sportif accompli en plus d'être un footballeur de talent. Il était aussi un grand champion de tennis de table. Les Etondé étaient aussi une fratrie de footballeurs. Sam et Tondé, frère et né de Mbété Isaac, étaient un très bon footballeur qui fit les beaux jours de Caïman de Douala. Nous voici arrivés enfin à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye ! Sous-titrage ST' 501